Et vous savez, moi ce qui est compliqué, ça me plaît pas. Si t'es juste là en mode, ouais, j'ai appuyé sur Alibaba, j'ai appuyé 10 000 quantités et j'ai eu une réduction de prix, ils vont vous prendre dans une salle, déjà ils vont venir 2h en retard, vous n'aurez pas bu ni manger, la chaise elle va être bancale, il fera froid, concrètement sur votre compte bancaire, il y aura un solde à 7 chiffres, voilà. Là on va parler d'un sujet d'une question de Amine Vlog, qui a fait une question très intéressante, je te remercie Amine. J'essaierai de faire des réponses vidéo au maximum, parfois je ferai des réponses en fin de vidéo, mais là je fais une réponse en vidéo. La question d'Amin, c'est tout simplement, comment faire comme contrat quand on fait de l'importation avec des grossistes, enfin en tout cas des grandes surfaces, ce genre de choses, par exemple vous importez, je sais pas moi, des tronçonneuses, et vous en vendez à des grands comme le Roi Merlin, etc. Comment on fait ? Eh bien, je vais vous en parler. Je vais pas faire une réponse simple parce que ce serait bête, on est pas sur une chaîne de Kikoulol, je vais déjà vous donner mon état d'esprit sur ce sujet. Les grandes surfaces, les gros, c'est souvent ce qu'on se dit qu'il faut cibler quand on se lance dans l'import, et en fait c'est très compliqué. Et vous savez, moi ce qui est compliqué, ça me plaît pas, et je comprends pas en fait pourquoi on irait s'embêter la vie avec des grandes surfaces justement qui sont là pour vous bypasser, plutôt que tout simplement commencer à développer votre business vous-même, de façon indépendante au maximum, et attirer justement les gros vers vous. Ça c'est 2-1, parce que déjà vous allez pas forcément réussir à signer avec une grande surface si vous le souhaitez, donc attention. Voilà pour mon état d'esprit, maintenant bien évidemment, ça nécessite de se nicher un petit peu, d'être spécialiste dans ton sujet, tu vas pas signer avec un Leroy Merlin si tu fais des tronçonneuses, des lits, des matelas, des roues de voiture, et je ne sais quoi. Attention, il va falloir que tu sois quelqu'un qui ait une vraie valeur ajoutée à apporter à un gros, qui ne le fera pas lui-même parce que c'est trop contraignant pour lui de le faire. Il peut sourcer. Un Leroy Merlin, un Leclerc, ont des agents partout dans le monde pour faire le travail. Par contre, ils n'ont pas le temps ni envie de se nicher et d'être le meilleur sur certains sujets. Donc si par exemple tu fais de l'importation, j'en sais rien moi, de tronçonneuses, eh bien fais-le bien, développe-le suffisamment pour avoir de la valeur ajoutée à leurs yeux, que ce soit en termes de qualité contrôle fournisseur, partenariat fournisseur, logistique, pièce détachée, conseil, solution digitale, voilà, pour commander en ligne, ce genre de choses. Essaye d'apporter un maximum de trucs sur les négociations prix, de faire des bundles, c'est-à-dire avoir plusieurs produits de plusieurs fournisseurs qui font un produit, c'est ça qui fera que tu aies une force qu'eux verront et comprendront qu'en fait, tu as travaillé le sujet suffisamment pour que ça nécessite de travailler avec toi. Si tu es juste là en mode, ouais, j'ai appuyé sur Alibaba, j'ai appuyé 10 000 quantités et j'ai eu une réduction de prix, ils s'en tapent, d'accord ? En fait, un Leclerc, il pourrait passer sa journée à acheter sur Alibaba, il vendrait. Le problème, c'est qu'il n'a pas envie, il n'a pas le temps et il se concentre sur autre chose. C'est pour ça qu'ils ont besoin de sous-traitants, mais derrière, voilà, ça c'est très important. Si vous allez vers eux avec rien, peut-être qu'ils vont vouloir travailler avec vous, ni sortir, c'est un truc de fou, mais il y en a qui finissent en déficit et les acheteurs dans les gros groupes, attention, c'est violent, ils vont vous prendre dans une salle, déjà, ils vont venir deux heures en retard, vous n'aurez pas bu ni manger, la chaise, elle va être bancale, il fera froid, et ils vont commencer à vous saigner jusqu'à ce que vous acceptiez de travailler avec eux parce qu'ils savent très bien que vous étiez venu pour travailler avec eux, quoi qu'il en coûte. Si vous avez une valeur, c'est important aussi, je dérive, mais c'est là, si vous arrivez avec vraiment un processus, etc., ils vont vouloir travailler avec vous et ils vont potentiellement un jour vous proposer un achat, un achat d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont vous racheter, soit ils vont vous acheter des parts, soit ils vont vous racheter la boîte totalement parce qu'ils voudront acheter votre processus, parce que, par exemple, vous serez rentré, je ne sais pas, sur le secteur des tronçonneuses électriques, au bon moment, vu que le marché s'est développé énormément, et bien maintenant que c'est gros, ils auront tout intérêt à l'internaliser, et donc ils vont racheter leur fournisseur, et là c'est super intéressant parce que c'est là que vous ferez le plus d'argent en import, et vous savez que c'est ça que moi je vise, et c'est là que je veux vous amener, parce que c'est là que vous ferez des 7 chiffres. Concrètement, sur votre compte bancaire, il y aura un solde à 7 chiffres, voilà. Vous pouvez le faire en import classique, mais c'est surtout à la revente des business, la valeur de votre entreprise. On va parler ensuite, tout simplement, des minimums de quantité, donc si vous contractualisez avec quelqu'un, il y aura forcément une négociation de prix. Même un petit revendeur va vouloir contractualiser avec vous, il va vous dire « ouais, moi je suis un revendeur, je te mets en avant, je vais vendre des produits pour toi, il faut que j'ai un prix. » Donc il va te demander 20%, 17% de marge, des trucs comme ça. Toi, tu vas lui dire « ok, mais par contre, je veux une quantité, parce que je ne vois pas l'intérêt de contractualiser avec toi, s'il se trouve tu ne m'en achetais qu'un, moi je vais perdre de l'argent, je ne sais rien, je ne te connais pas. » Donc signe une quantité. Et là, c'est intéressant aussi de mettre un minimum of quantité dans les contrats. C'est la base, c'est comme quand vous allez sur votre fournisseur, sur Alibaba, vous voyez les minimums of quantités, les MOKU. Voilà, donc le contrat va parler de minimum of quantité, faites attention dans les contrats. Il peut y avoir aussi, surtout chez les gros, des conditions que vous ne comprenez pas, que vous allez accepter, parce que vous n'avez pas envie de payer un avocat, mais ça peut être des trucs un peu relous, qui font qu'eux, demain, ils vous mettent en justice, parce que vous savez, ils ont des services juridiques, ils s'en foutent, et le but, c'est de vous saigner au maximum, ils s'en tapent parce qu'ils peuvent le passer à acheter votre produit ailleurs. Donc faites attention à ce qu'il y a dans les contrats. Si vous travaillez avec des gros, investissez dans des avocats spécialisés. Moi, ce qui m'importe surtout, ce n'est pas forcément de faire des contrats. Après des contrats, j'en ai sur certains produits, parce que j'ai une exclusivité avec un client, parce que je lui customise le produit, il me fait des demandes particulières, donc je le mets sous le contrat. Il veut telle couleur, il veut tel colis pour que j'expédie les choses, et donc forcément, je l'ai mis sur un contrat, et lui aussi, ça le rassure, et puis voilà, c'est tout, mais rien de bien méchant, parce qu'il y a une exclusivité, ça peut arriver, et parce que derrière, il y a une quantité particulière, avec des prix particuliers, qu'on s'est engagé sur tant de temps, ou sur tel achat, et puis donc derrière, ça nécessite un petit contrat, ou parce qu'il y a une intervention de ma part pour mettre en service un produit, ce genre de choses. Si vous travaillez avec des gros, faites en sorte d'avoir une vraie valeur ajoutée, pour pas qu'ils vous saignent, et ne signez pas pour signer. Essayez de contourner, justement, aller là où ils ne sont pas, ça va vous servir. Eux, ils s'en foutent de prendre, par exemple, sur les tronçonneuses électriques, 100 000 euros par an, vous, c'est déjà énorme. Si vous prenez juste un segment, je ne sais pas, Google Ads, ou Facebook, ou un groupe sur un forum, c'est vous dessus qui êtes bien placé, je prends vraiment le pire des petits cas, ou une recherche Google particulière à un SEO, vous êtes dessus, ça vous fait faire 100 000 euros, et ça vous permet de grandir. Et eux, ils s'en foutent de ça, ils ne vont pas le chercher, ce segment, mais vous, ça vous va. Et par contre, à terme, quand vous allez grandir, peut-être qu'ils viendront vous chercher, et là, vous pourrez avoir une force de négociation, parce que vous aurez un site bien placé, vous aurez un fournisseur au top, vous aurez des clients, vous aurez une marque reconnue, et là, vous aurez de quoi parler. Donc, mon point de vue, c'est celui-là, et encore une fois, c'est du business base, on ne passe pas les étapes. Vouloir vendre, en gros, de suite, c'est griller les étapes, et c'est vous mener à votre propre perte. Commencez là où vous avez la force d'aller, et vous verrez, ça grandira tout seul. Je ne sais pas si cette vidéo va être très intéressante pour tout le monde, et je trouve qu'elle est très pertinente sur l'état d'esprit dans l'import. Moi, c'est ce que je recommande constamment. Voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Tout se passe sur Discord, dans les commentaires. Je vous attends pour vos questions, vos recommandations, vos retours d'expérience. C'est ça qui anime, bien évidemment, la chaîne. Merci à tous, ciao ! Merci à tous. Merci à tous. Merci.